C'est toujours émouvant finalement de montrer un film dans l'endroit où on l'a tourné. Depuis quelques temps, je cherchais confusément de faire un film sur une femme pendant la période de la guerre parce que je trouvais que c'était une période où la complexité des événements pouvait rendre compte de la complexité des relations humaines. Et je voulais faire un film ni sur une résistante, ni sur une collabore. Et j'ai raconté ça un jour à un ami qui m'a dit « Tu devrais lire un livre de Dominique Missica » qui s'appelle « Je vous promets de revenir », qui raconte le dernier amour de Léon Blum. D'abord, j'ai trouvé le scénario absolument magnifique. C'est rare de lire des rôles féminins aussi intenses. Je me suis intéressée du coup à ce destin de cette femme qui va braver tous les interdits et aussi s'autoriser l'amour, comme tous les rôles. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des recherches. Je suis heureuse de l'incarner et de la faire connaître. J'ai grandi à Jouanjosas. Quand on m'a proposé le film, on m'a dit que c'était une femme qui habitait Jouanjosas. Donc déjà, c'était troublant. Luc a écrit des vrais dialogues, il a ciselé quelque chose. Mais c'est vrai qu'ils ont une façon d'assimiler leur rôle, de le restituer avec leur vécu quotidien d'aujourd'hui. Ok, c'est un film d'époque, mais il y a quelque chose d'intemporel dans l'histoire et d'absolument moderne. Le problème qui se pose avec les films historiques, c'est comment est-ce qu'on fait parler des gens qu'on n'a pas rencontrés ? Alors, il y avait un petit peu quelque chose qui nous a guidés, c'est que c'était des gens, des grands bourgeois. Léon Blum venait d'un milieu très aisé, très intellectuel. Et donc, ça veut dire que ce sont des gens qui possèdent le langage, déjà. On essaye de faire comme Prévert et compagnie, pour essayer de faire dire des belles choses. Le film ne se passe pas dans la région Hauts-de-France. Voilà, mais Arras, on a trouvé tous les décors pour faire le film. Puis on nous a bien accueillis, à savoir les gens, les gens d'Arras, et puis aussi les institutions. C'est toujours émouvant, finalement, de montrer un film dans l'endroit où on l'a tourné. Sous-titrage Société Radio-Canada